Nous utilisons tout le temps ChatGPT. Nous écrivons des textes, des essais, des rapports. Et parfois, nous ne voulons pas que l'on sache que le texte que nous avons écrit, fait par l'IA, a été fait par ChatGPT ou bien une autre intelligence artificielle. Et pour cela, vous allez prendre votre texte et vous allez changer quelques mots par-ci par-là. Malheureusement, cette technique ne va pas marcher complètement. Et c'est pour cela que vous allez devoir humaniser votre texte. Autrement dit, vous allez rendre votre texte plus humain. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être au courant de tous les outils que je vais utiliser pour humaniser votre texte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker puisque l'objectif de cette vidéo est de 150 likes, de commenter la vidéo et pour ceux que ça intéresse, nous avons une newsateur, donc la newsateur IA, où vous recevrez chaque semaine des informations et des outils sur l'intelligence artificielle. Allez, on commence ! Nous nous trouvons sur ChatGPT et nous allons lui faire écrire un essai sur les dangers de l'intelligence artificielle. Donc là, nous lançons notre recherche. Quand vous avez un texte qui a été fait par l'intelligence artificielle, la première chose que vous voulez savoir, c'est si une autre IA va réussir à détecter que le texte a été fait par l'intelligence artificielle. Donc là, c'est ce que nous allons voir. Donc là, nous allons prendre par exemple les deux premiers gros paragraphes, donc l'introduction et un premier paragraphe. Nous allons le copier. Et le site le plus connu pour savoir si un texte a été fait par l'intelligence artificielle, c'est JPT 0. Donc là, nous arrivons sur cette interface et nous allons tout simplement coller notre texte. Donc là, nous avons notre texte qui est collé et nous avons juste à mettre Check Origin. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre texte, 73% de la probabilité que notre texte a été généré par l'intelligence artificielle. Seulement 27% fait par l'humain. Donc si quelqu'un met ce texte dans JPT 0, il va directement voir que votre texte a été fait par l'intelligence artificielle. Donc maintenant, comment y remédier ? Donc là, il y a deux outils que je trouve très intéressants à utiliser pour ne pas se faire repérer. Donc le premier, c'est d'utiliser Killbot qui est un paraphraseur, un humanisateur. Donc vous pouvez tout simplement aller le chercher dans les extensions Chrome. Donc vous allez juste aller dans les extensions Chrome et ensuite de mettre dans la barre de recherche Killbot. Pour Killbot, il y a une version gratuite et une version payante. Donc là, nous sommes en version gratuite. Quand vous aurez installé Killbot dans les extensions Chrome, vous allez arriver ici. Donc là, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, paraphraser, vérifier la grammaire, vérifier le plagiat, récapituler ou traduire. Nous allons tout simplement coller le texte que ChatGPT nous a écrit pour le paraphraser. Donc là, nous collons et là, comme vous pouvez le voir, en version gratuite, le maximum de mots à chaque demande est seulement de 125 mots. Donc là, nous avons seulement mis l'introduction parce que le maximum de mots, c'est 125. Et ensuite, nous avons tout simplement à mettre paraphraser. Donc là, il est en train de paraphraser l'introduction que nous lui avons donnée. Donc à droite, vous voyez en orange les changements qu'il a fait par rapport à notre texte. Donc il est passé de 82 mots à 74 mots. Donc là, les mots en orange, c'est les mots modifiés. Ceux qui sont en petit souligné, c'est des changements structurels, donc de phrases. Et ceux qui sont en bleu, c'est les mots inchangés les plus longs. Donc ceux qui n'ont pas changé. Donc là, nous allons copier et nous allons vérifier sur GPT0 si ce texte, maintenant, il est moins repéré par l'intelligence artificielle. Donc tout simplement, nous n'avons qu'à retourner sur GPT0 et coller notre texte. Nous collons notre texte et comme vous pouvez le voir, à chaque demande, le maximum de caractères, c'est 5000. Donc là, nous avons un texte seulement de 537 caractères, mais vous pouvez arriver jusqu'à 5000. Et maintenant, nous mettons, checker l'origine. Là, comme vous pouvez le voir, il y a la probabilité que ce texte a été écrit par un humain est de 87%, donc mixé de 3% et qu'il a été écrit par l'IA de 10%. Donc là, vous voyez bien qu'on est passé de 74% de l'IA à 10% de l'IA. Et donc, c'est vraiment incroyable. Donc ça, ça vous permet de ne pas vous faire repérer par des personnes que votre texte a été écrit par l'intelligence artificielle. Lorsqu'il s'agit d'humaniser un texte qui a été généré par l'intelligence artificielle, il est important de trouver un équilibre entre l'automatisation et l'authenticité. Donc une façon consiste tout d'abord à humaniser, donc utiliser un humanisateur, pour ne pas se faire repérer par d'autres intelligences artificielles. Donc vous pouvez essayer aussi de garder votre style d'écriture au maximum pour éviter que les différences se voient. Pour cela, vous pouvez avoir recours à une autre intelligence artificielle qui va, elle, imiter votre style d'écriture à partir d'un texte fait par vous-même. Et en fait, cette IA va pouvoir rédiger des textes comme si vous vous l'aviez fait. Donc dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur ce thème, vous expliquant comment est-ce qu'on fait pour avoir une intelligence artificielle qui va écrire avec notre style. Donc ces techniques, elles vous permettent de créer un texte qui a été généré par l'intelligence artificielle sans vous faire repérer en utilisant cet humanisateur, tout en gardant votre style d'écriture, donc avec moins d'efforts à faire et une qualité aussi importante. Vous vous souvenez, le premier texte, quand nous l'avons mis à GPT-0, donc celui directement de ChatGPT, il nous a dit que notre texte était à 74% fait par l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous montrer un autre outil qui va vous permettre de passer à travers de ça. Ça s'appelle Paraphraseur.io, donc le lien sera en description. Et en fait, là, c'est juste que vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de mots. Vous arriverez sur ce site, je vous conseille de changer la langue, parce que c'est automatiquement en anglais, et je vous conseille d'aller en français. Et ensuite, vous pouvez coller votre texte. Donc là, j'ai mis les deux gros paragraphes de l'essai qu'il nous a écrit, que ChatGPT nous a écrit. Et là, en fait, à chaque fois, vous pouvez mettre au maximum 600 mots. Là, je suis à 214 mots, donc c'est vraiment beaucoup plus que KillBot, qui lui était seulement de 125 mots pour la version gratuite. Donc c'est vraiment énorme. Et là, nous allons voir si ses performances, elles sont aussi bonnes que KillBot. Donc là, vous mettez le captcha, je ne suis pas un robot. Et ensuite, vous avez juste à mettre Paraphrase. Comme vous pouvez le voir, il y a les mots en vert. Donc ça, c'est les mots qui ont été changés. Donc il y en a quand même beaucoup. Donc là, nous allons voir si le texte qu'il a paraphrasé va être détecté par une intelligence artificielle. Donc nous copions. Et ensuite, nous retournons sur GPT0 pour coller notre texte. Donc là, notre texte fait 1501 caractères sur 5000. Donc là, vous avez vraiment le choix. Et là, vous mettez Checker Origin. Et là, comme vous pouvez le voir, l'humain est de 43%. Le mixte, c'est de 23% et l'IA de 33%. Donc là, il est un peu moins performant que KillBot. Mais après, peut-être que KillBot, c'était parce qu'il y avait seulement un petit texte qu'on lui a donné. Parce que c'est seulement 125 mots. Et là, c'était beaucoup plus. Mais quand même, on est passé de 74% fait par l'intelligence artificielle à 33% fait par l'intelligence artificielle. Et ensuite, vous prenez par exemple ce texte et vous le mettez dans KillBot partie par partie ou bien dans d'autres paraphraseurs dans le but de réduire, encore une fois, la partie qui a été faite par l'intelligence artificielle. Mais ce que vous pouvez faire aussi avec l'outil Paraphraser.io, en fait, c'est ici, vous pouvez résumer, checker si c'est du plagiat ou bien checker la grammaire. Donc là, nous allons voir, nous allons checker le plagiat. Vous avez juste à appuyer sur Check Plagiat. Vous mettez en français automatiquement, c'est mieux. Et ensuite, nous arrivons ici. Donc là, nous avons jusqu'à 5000 mots que nous pouvons vérifier. Donc là, nous sommes seulement à 213. Donc là, nous arrivons ici. Donc ça, c'est le texte que Paraphraser.io nous a déjà paraphrasé. Et nous allons checker si ça a été plagiat. Donc là, il est en train de checker. Vous pouvez voir ici qu'il y a soit ce sera écrit plagiat, soit unique. Et donc là, il a fait seulement 10% de checking. Et là, pour ces 10%, nous avons déjà 10% unique. Donc là, vous pouvez voir ici, il fait à chaque fois, il est en train de checker à chaque fois phrase par phrase pour voir si ça a été plagiat ou si ça a été fait par quelqu'un de normal. Il y a plein d'intelligences artificielles qui vont vous dire si un texte a été fait par l'intelligence artificielle ou non. Et selon la fiabilité des intelligences artificielles qui les reconnaît, vous avez parfois, ça va varier le taux de plagiat qui a été fait. Donc c'est pour ça que de passer par plusieurs intelligences artificielles qui vont vous paraphraser et vous humaniser votre texte, ça va vous permettre que les intelligences artificielles générales, que la majorité des intelligences artificielles qui détectent les textes faits par l'IA, qui vont passer à côté. Par exemple, pour Paraphraser.io, pour l'outil qui vous permet de savoir si votre texte a été plagiat ou pas, vous avez ici que notre texte est 0% plagiat et 100% unique. Donc là, vous pouvez voir qu'il a fait phrase par phrase, nous disant à chaque fois que ça a été unique. Je vous ai présenté ces deux outils d'intelligence artificielle pour que vous compreniez qu'il faut implémenter au maximum l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes, pour être plus productif et pour faire moins d'efforts. Donc ces outils vont vous permettre de passer à travers des radars. Je vous conseille encore une fois d'utiliser par exemple ces outils et d'autres paraphraseurs humanisateurs dans le but de ne pas se faire repérer par une intelligence artificielle. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter et de rejoindre notre utilisateur IA. C'est encore une fois gratuit et moi je vous dis à la prochaine.